Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette présentation des formations en énergie que propose l'école des ponts et à la discussion que ça va nous permettre d'engager sur les besoins en compétences dans ce domaine là donc je me présente moi je suis Emeric Fortin je suis responsable des formations de master et de la formation au développement durable au sein de l'école des ponts paritech je vais laisser peut-être mes collègues se présenter également bonjour donc enchanté merci à tous de nous rejoindre sur ce webinaire je suis Karen Perronin la responsable des formations spécialisées à l'école des ponts paritech bonjour à tous Louis-François Duray je dirige un master spécialisé sur le management des projets énergétiques à l'école des ponts voilà donc Louis-François je veux bien que tu avances un petit peu les diapos donc l'école des ponts est une école d'ingénieurs que vous connaissez peut-être qui qui est une école qui est la plus qui est la plus ancienne des écoles d'ingénieurs c'est pas la plus grande c'est pas la plus belle donc c'est la plus ancienne mais c'est une école une école vous savez qui est qui est bien très bien classé dans les différents classements qu'ils soient nationaux ou internationaux qui compte parmi ces anciens des gens célèbres à l'origine de découvertes scientifiques et technologiques extrêmement importantes et encore fort de nos jours notamment dans le domaine des matériaux et du génie civil qui était le domaine historique de l'école des ponts et l'école des ponts elle a évolué tout au long du 20e siècle parce que les infrastructures qui étaient construites par des ingénieurs et bien évidemment impacté très fortement et les territoires et les sociétés et ça l'a amené effectivement à se poser des questions de compréhension de la pertinence des infrastructures et donc de développement d'une analyse économique autour de ça et puis plus généralement sur les une approche à la fois technique scientifique mais aussi sociale des questions de transport des questions de logements de bâtiments et est aujourd'hui effectivement c'est ces secteurs étant des secteurs extrêmement impactant que ce soit en termes de consommation de ressources que ce soit en termes de dégradation de l'environnement et de pression sur les ressources énergétiques bien évidemment l'école des ponts se positionne en cohérence avec son ministère de tutelle qui est le ministère de la transition écologique école des ponts se positionne sur les enjeux de la décarbonation d'une part et de la sobriété énergétique d'autre part ce qui ce qui nous amène effectivement à avoir développé des formations qu'on va vous présenter sur sur ces sujets là et donc voilà l'école des ponts elle est dans une école universitaire de recherche avec nos écoles partenaires de l'institut polytechnique de paris sur énergie for climate nous sommes sur un groupement avec nos partenaires à marne la vallée l'université Gustave Eiffel sur la ville durable et son ingénierie et puis donc cette historique effectivement de liaisons fortes entre les sciences de l'ingénieur au plus haut niveau et les sciences sociales qui vont nous permettre d'appréhender les problématiques énergétiques pas uniquement à travers le prisme de la chimie ou ou la physique pour la production des énergies traditionnelles ou renouvelables mais mais plus globalement sur l'énergie en tant que système qui ce qui fera le la caractéristique un peu des deux formations qu'on va vous présenter donc on est positionné sur la logique de la sobriété de la décarbonation donc vraiment à la fois la compréhension des technologies qu'on peut mobiliser pour nous aider à réduire nos impacts en termes de pression sur des ressources non renouvelables et de pression sur l'environnement mais aussi sur tout ce qu'on peut mettre en oeuvre qui est à l'articulation entre le technique le territorial le comportemental de manière à permettre une forme de sobriété énergétique alors très rapidement l'école des ponts elle s'est elle s'est elle cherche à se positionner et c'est assez bien j'espère en tout cas comme comme étant une des premières écoles à l'échelle mondiale sur les questions de transition au sens large pas uniquement de transition énergétique mais aussi de transition écologique et solidaire et donc dans sa formation en ingénieur on a 52 modules qui appréhendent ces questions là sous divers angles de la compréhension des enjeux à l'évaluation des impacts environnementaux jusqu'à aux questions de évidemment de prise en compte de risques et d'incertitude notamment sur des éléments de long terme par exemple avec des problématiques associées au changement climatique et puis évidemment sur encore une fois les questions d'acceptabilité d'appropriation des stratégies qu'on va mettre en oeuvre dans le cadre d'une transition parce que c'est tout l'objet que cette transition se passe de manière pacifique c'est ce à quoi nous travaillons dans 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 nos laboratoires de recherche et que nous déployons dans nos formations nous avons des formations spécialisées sur le sujet on va vous en présenter deux deux spécifiquement mais nous avons un master aussi sur la mobilité durable dont je m'occupe un master qui s'intéresse à la construction durable un master nous travaillons avec le groupe veolia sur le les ressources et en particulier donc la ressource en eau et l'économie circulaire autour de la valorisation des déchets un master d'économie de l'environnement et l'énergie et vous voyez que donc on est dans un cadre qui permet de comprendre un petit peu comment on a pu développer toutes ces compétences qui vont être présentes dans les deux formations qu'on va vous présenter et on a six masters spécialisés on va vous présenter aujourd'hui un master et un master spécialisé donc le master management of energy project dont lui françois est le responsable et puis d'autres masters qui traitent des thématiques énergétiques ou du développement durable et vous voyez que nous l'associons bien ça à nos métiers traditionnels que soient les métiers du bâtiment de l'immobilier les métiers de la mobilité et nous sommes aussi avec le master smart mobility sur la transition numérique comme un des outils effectivement de la mobilité durable alors je vais peut-être vous présenter le pour commencer le master transition énergétique et territoire thierry homel qui est le directeur de ce master ne peut pas être présent mais j'ai participé très fortement à la conception de ce master et comme on voulait orienter un peu cette présentation autour des compétences vous dire que ce qui est listé sur cette diapositive et bien en fait c'est pas nous qui l'avons inventé c'est ce que nous ont dit les différents industriels que nous avons consulté lorsque nous avons voulu construire notre offre de formation dans le domaine de l'énergie nous sommes allés voir plusieurs grands groupes industriels des énergéticiens des bureaux d'études des constructeurs automobiles des entreprises du btp des plus petites entreprises aussi pour dire ben voilà nous école des ponts on a une spécificité qui est que on n'est pas tellement sur les questions de encore une fois de production à proprement parler on est plutôt sur deux deux domaines qui seront les deux déclinaisons de déformation qu'on va vous présenter aujourd'hui le premier c'est là encore une fois la maîtrise de la demande et la gestion des équilibres à des échelles locales puisque une des dimensions fortes de la transition énergétique au delà de la décarbonation qui est son objectif c'est qu'elle s'appuie sur des énergies dont la production est et donc ça fait émerger des stratégies locales en la matière qui ont besoin d'être pilotées parce que ces stratégies locales elles s'appuient sur deux volets un premier volet de maîtrise de la demande un deuxième volet de définition d'un équilibre local entre l'offre et la demande et donc les industriels que nous avons consulté nous ont dit ben nous voilà nos besoins je veux bien que tu reviennes en arrière nos besoins sont ceux là c'est à dire on a besoin de gens qui comprennent d'abord dans quel cadre les stratégies locales et territoriales en termes de transition énergétique vont se déployer et ça ça nécessite une compréhension à la fois réglementaire mais aussi la géopolitique de l'énergie parce que cette géopolitique elle définit souvent le cadre réglementaire dans lequel les évolutions en termes de régulation du secteur de l'énergie se définissent on a besoin de gens qui soient complétents sur les réseaux puisque les réseaux jusque là n'étaient pas idéaux mais ils étaient plutôt dans un sens c'est à dire qu'on allait de la production à la distribution et maintenant ils ont tendance à développer le deuxième sens c'est à dire en fait une capacité à incorporer la production très locale de la gestion de stockage très local et donc le pilotage de ces smart grids nécessite des compétences nouvelles on a évidemment besoin que tous les projets territoriaux de transition énergétique soient co-construits avec l'ensemble des parties présentes avec les usagers particuliers avec les entreprises sur le territoire avec les collectivités territoriales avec évidemment les énergéticiens les entreprises qui vont fournir des services des services énergétiques et donc cette capacité à maîtriser les outils de gouvernance et de dialogue sur un territoire est central et puis après évidemment on a besoin assez logiquement de gens qui comprennent ce que c'est que l'énergie comment ça se produit ça se transporte ça se stocke comment on peut faire de l'efficacité énergétique et donc réduire la demande avec les comportements qui sont ceux qui ce qu'ils sont donc de comprendre un peu les comportements de regarder dans quelle mesure on peut les faire évoluer mais aussi de tenir compte des besoins des utilisateurs et puis si on veut obtenir des équilibres locaux il va falloir introduire une dimension économique assez forte pour optimiser optimiser les systèmes voilà donc ça ça nous a amené effectivement à créer ce master transition énergétique et territoire qui va vous amener donc à certains membres ces étudiants à l'acquisition d'un certain nombre de compétences donc première compétence et les compétences un peu systémique c'est vraiment l'intégration des différentes dimensions du problème les dimensions techniques les dimensions comportementales les dimensions économiques les dimensions politiques parce que c'est vraiment dans le dans cette bonne articulation entre l'ensemble des dimensions que les choses se font et non pas dans l'optimisation de l'un ou l'autre dépend d'une stratégie deuxième élément évidemment c'est la compréhension de ce que c'est que l'énergie et des évolutions technologiques dans ce secteur que ce soit sur la production le transport ou le stockage la compréhension des de ce qu'on va pouvoir faire dans le domaine des transports ou du bâtiment pour maîtriser les consommations et réduire les impacts carbone la proposition de nouveaux instruments de gestion et d'optimisation des réseaux et donc voilà c'est la déclinaison en forme d'objectifs de formation de ce que j'ai indiqué précédemment avec avec des métiers nouveaux qui sont des métiers d'accompagnement aux échelles territoriales qui sont des métiers d'optimisation dans la production de services énergétiques d'équilibre offre aux demandes et donc des nouveaux acteurs qui rentrent sur les marchés et qui qui se mettent entre les acteurs traditionnels qui étaient les producteurs et les transporteurs d'électricité et distributeurs électricité et puis les ménages et les entreprises pour aider tout le monde à optimiser le système dans l'ensemble de ces dimensions donc ce master il s'appuie sur un tronc commun qui précise un petit peu on peut passer ça directement je vais aller sur la merci un tronc commun donc qui est articulé autour de deux éléments un premier élément autour de la compréhension des enjeux et de ce que c'est que l'énergie et puis d'un certain nombre de briques méthodologiques que ce soit l'analyse géopolitique les questions de financement de projets d'économie de l'énergie et puis là le deuxième aspect c'est l'aspect territorial avec donc la question de gouvernance de maîtrise de la demande compréhension des comportements des usagers d'un bâtiment ou d'un système de transport et puis la question de la gestion des réseaux à l'échelle locale et au delà de ce tronc commun nous proposons trois approfondissements un plutôt centré sur la mobilité durable un plutôt centré sur bâtiment et énergie et puis le troisième sur l'optimisation technico-économique des réseaux donc qui va plus loin sur la prise en compte du caractère non permanent et pas toujours prévisible du vent et du soleil pour alimenter le système en énergie l'optimisation encore une fois technico-économique des smart grids et la décision d'investissement dans la transition énergétique voilà je pense que je suis je vous ai un petit peu présenté le master donc le master il accueille des étudiants de tous les pays du monde il est dispensé en français pour l'instant mais si si on a un public anglophone qui le rejoint il peut basculer en anglais il accueille des gens qui ont des profils différents ça peut être évidemment des ingénieurs de issus de différents génies mais ça peut être aussi des économistes qui sont prêts à faire l'effort nécessaire pour acquérir les compétences techniques associées au système et puis les compétences numériques peut-être en termes d'optimisation ça peut être des architectes nous avons des architectes dans le master et évidemment on comprend bien notamment autour de l'approfondissement bâtiment énergie quel est l'intérêt pour eux d'aller sur sur ces éléments là nous sommes nous sommes très ouverts à l'accueil de différents types de profils au sein de cette formation louis-françois je te passe la parole je te remercie pour avoir passé les diapositions merci beaucoup emmerick c'était un plaisir je vais vous parler donc d'une deuxième formation que l'école a créé il y a quelques années d'ailleurs à peu près la même époque que le master dont emmerick vous a parlé qui vise à renforcer les compétences des patrons de projets et de leurs équipes dans le domaine de l'énergie cette formation est en anglais je le précise tout de suite elle s'adresse à un public très largement international alors la formation a été créée à la suite d'entretiens avec les entreprises de la même façon que emmerick a conduit la conception de son projet et à partir d'un certain nombre de constats qui sont résumés sur cette slide que je ne vais pas lire ligne à ligne bien entendu pour ceux qui ont une certaine ancienneté dans l'énergie il est clair que depuis on va dire une vingtaine d'années l'énergie est en pleine révolution pour des raisons géopolitiques pour des raisons politiques nationales réglementaires technologiques avec l'émergence de nouvelles sources de production d'énergie de transport et de stockage mais également l'irruption des technologies de l'information et de la communication qui permettent de faire plein de choses pour parler de façon triviale qu'on ne pouvait pas faire avant le développement des nouveaux usages qui a entraîné l'apparition de nouveaux business models mais aussi des contraintes réglementaires plus fortes des parties prenantes beaucoup plus engagées ce qui veut dire que nous avons d'autres sujets à traiter que ceux qui étaient purement du champ technologique des cinquante dernières années nous voyons aussi l'énergie devenir plus mondiale de nombreux acteurs maintenant sont complètement globalisé les sociétés françaises sont des leaders mondiaux dans ce domaine mais il y a également des groupes étrangers qui s'intéressent de très près à la france corrélativement les chaînes d'approvisionnement sont devenus également très mondialisés et les montages financiers qui résultent de tout ça sont d'une complexité qu'on n'imaginait pas il y a une vingtaine d'années donc tout cela tout cela montre le fait que les projets sont de plus en plus complexes en fait à concevoir à développer et à construire voire à exploiter pour la réussite des projets énergétiques est un impératif un impératif absolu évidemment c'est normal pour les clients les actionnaires des projets ça a toujours été le cas mais c'est également maintenant une obligation encore plus impérieuse pour les entreprises pour la crédibilité des filières industrielles dans laquelle elles se sont engagées puisque l'échec d'un projet peut remettre en cause une filière c'est donc des éléments extrêmement importants et puis c'est une exigence du développement durable économiser les ressources y compris les ressources financières pour bâtir un système énergétique durable et de ce fait la réussite des projets contribue très largement à ses objectifs si l'on fait une application numérique dont je prends l'entière responsabilité on peut voir que les investissements mondiaux dans l'énergie sont de l'ordre de presque on va dire 2000 milliards de dollars annuels ce sont des chiffres qui sont à peu près stables depuis quelques années un gain de 15% ce qui n'est pas extraordinaire grâce à une saine gestion des projets ça représente la totalité des investissements dans les énergies renouvelables au cours d'une seule année sur cette période donc c'est tout à fait important or on le sait dans l'industrie de façon générale pour des raisons multiples que nous n'avons pas le temps d'évoquer aujourd'hui mais que vous connaissez tous la réussite des projets s'avère de plus en plus compliqué et dans l'énergie je dirais que c'est encore plus compliqué que dans le reste de l'industrie alors quelques pistes pour mieux réussir les projets énergétiques et là encore les entreprises ont largement contribué à cette réflexion la première piste c'est de développer une approche systémique holistique en anglais c'est plus chic des projets et cette approche elle rencontre une difficulté importante dans nos sociétés en particulier dans les sociétés européennes c'est qu'elle n'est pas naturel dans des organisations qui fonctionnent encore trop en silo ça c'est très important il faut faire changer nos organisations la culture de nos collaborateurs la gouvernance également pour s'adapter à cela la réussite des projets ça passe aussi par une culture du questionnement permanent trop longtemps les projets ont été et vous m'excuserez de dire je suis un ingénieur moi même mais ont été managés par des ingénieurs qui n'ont pas cette culture du questionnement et qui doivent l'acquérir absolument en se posant ces questions du stade de la conception initiale des projets jusqu'à la fin de vie du projet et en n'hésitant pas à remettre en cause en cours de construction même les hypothèses de base qui ont conduit à la définition d'un projet c'est important également de manager les projets en ayant en permanence une vision précise des risques et en concevant en permanence des plans de ce que l'on appelle la mitigation même si tous ces plans d'ailleurs ne sont pas forcément utilisés ça contribue aussi à la culture du questionnement et à la bonne gestion des projets mettre en place une gouvernance des projets pertinente et efficace c'est très important aussi et la rendre compatible avec les objectifs de l'entreprise et puis manager des équipes de plus en plus internationales en ayant encore comment dire à l'esprit en permanence le développement d'une communication transparente transversale et la recherche de solutions innovantes par les équipes projets elles mêmes pour améliorer la performance des projets bon en résumé vous le comprenez tous ces systèmes humains et techniques sont devenus très compliqués sont devenus mondiaux sont devenus évolutifs alors que la durée de vie des projets est très longue dans l'énergie et il faut donc que les managers de projets arrivent à gérer tout cela pour créer de la valeur et non du chaos et ça n'est pas si facile que ça je j'aime bien cette illustration alors elle est un tout petit peu compliqué mais il est que 17h20 quand même donc vous êtes tout à fait capable de la suivre ça vous montre en fait le début de la formation c'est un transparent que l'on montre le premier jour de l'arrivée des élèves pour leur montrer l'intérêt d'une approche systémique et là ça n'est que la projection en deux dimensions des interrelations qui existent entre un projet et tout ce qui contribue ou tout ce qui gêne parfois le développement du projet voilà et vous avez une troisième dimension qui est le temps et toutes ces interactions peuvent être représentées dans des espaces mathématiques très complexes voilà on va arrêter la partie difficile de la présentation pour revenir à au programme lui même alors donc cette formation qui est un master spécialisé est une formation continue donc à temps partiel elle s'adapte en fait au fait que beaucoup de nos étudiants continuent à travailler en entreprise ou travaillent en entreprise en tant que stagiaires donc les cours ont lieu du mercredi après midi au samedi midi ils sont en anglais la formation se déroule sur 12 mois de septembre à septembre de l'année d'après la période de l'année est divisée en deux parties de façon très nette de septembre à mars les élèves suivent 320 heures de cours et 70 heures d'études de cas donc c'est une étude de cas très très lourde les cours sont dispensés pour moitié par des académiques et pour moitié par des professionnels issus du secteur de l'énergie et des projets on va aborder un certain nombre d'aspects l'environnement économique et sociétal des projets la conception de nouveaux business models ça ce sera un premier bloc très important le deuxième bloc c'est les technologies de production de transport de distribution et de stockage de l'énergie et l'analyse du cycle de vie c'est important aussi je précise toutefois à ce stade que comme dans le cas de la formation décrite par emmerick nous ne visons pas à former nos élèves à la conception de machines bien sûr ce qui est important pour nous c'est que ces machines soient choisies en toute connaissance de cause soient susceptibles d'évoluer d'apporter de la valeur et d'évoluer dans le projet pour lequel elles ont été conçues s'intègrent dans un territoire soit comprise et accepté par les parties prenantes c'est ça qui nous importe et l'analyse du cycle de vie par exemple c'est quelque chose de très important pour cela nous nous en nous enseignons également l'évolution l'évaluation économique des projets pardon les techniques de financement de projets et de couverture de risques ensuite nous passons à une autre partie qui est importante qui peut se diviser en plusieurs sous blocs je dirais les outils de gestion de projet donc on retrouvera les outils classiques de d'analyse de coûts de suivi des plannings etc mais aussi les risques c'est un sujet extrêmement important dans une approche dynamique apprendre à faire une cartographie des risques apprendre à construire des plans de mitigation des risques et surtout revoir en permanence ces cartographies et ces plans en fonction des événements qui se produisent dans l'environnement du projet ou au sein du projet lui-même la supply chain qui est un élément extrêmement important ces supply chains sont comme je l'ai dit tout à l'heure éclaté mondialisé et leur gestion très fine est un impératif pour la réussite du projet la gouvernance et l'organisation je l'ai évoqué c'est très important et c'est très rarement abordé dans les formations et puis des sujets qui rejoignent plutôt les soft skills si on peut parler comme cela avec les questions de management d'équipe en environnement multiculturel et le leadership ça c'est extrêmement important les très bons patrons de projets que j'ai pu croiser tout au long de ma carrière sont des gens qui excellent dans ces sujets plus que dans la technologie je dirais pure et dure alors l'étude de cas est une particularité de notre formation et je ne l'ai pas vu dans d'autres formations elle est très lourde de 70 heures c'est quand même très long et c'est au moins trois quatre fois plus d'heures de travail pour les élèves elle a un objectif très simple c'est que l'on va mettre les élèves en situation quasiment réelle de manager un projet tout au long de son cycle de vie donc de son idée initiale et on va partir par exemple de l'expression des besoins d'un client en deux pages pas plus à partir de laquelle les élèves vont imaginer des solutions techniques imaginer des solutions adaptées à la localisation géographique en question construire un business model démarrer les négociations en interne dans leur entreprise et avec le client avec les autorités locales ou étatiques nationales on va dire voir plus et puis dérouler toutes les étapes du projet choix de fournisseurs mise en place des supply chain qualification des usines construction et puis démarrage des installations on est ce qui sera également ce que sera la fin de vie de ces installations le démantèlement etc voilà donc ça c'est une application extrêmement importante de tous les enseignements théoriques qui auront été suivi au cours de la période académique mais il y a une autre étape importante qui va permettre de vérifier la bonne assimilation des enseignements et leur bonne mise en oeuvre pour le traitement des problématiques que les élèves rencontreront dans leurs entreprises c'est ce qu'on appelle une thèse professionnelle qui est un travail que les élèves doivent réaliser individuellement au cours d'une mission en entreprise qui dure entre quatre mois minimum mais plutôt six mois d'avril à septembre donc à plein temps et qui vise à résoudre une problématique d'importance pour l'entreprise j'ai fait figurer sur la slide c'est peut-être écrit un peu petit quelques problématiques traitées en 2020 et c'est intéressant je vais en mentionner quelques-unes dans certains cas elles sont vraiment très originales et ont contribué de façon significative à la réflexion des entreprises ça nous a été dit par les tuteurs professionnels le tuteur académique étant en général un enseignant de l'école pour accompagner les élèves je citerai par exemple le développement de l'agrivoltaïsme en france c'est un vrai sujet important mais qui ne peut pas se faire dans une approche je dirais verticale et technologique et donc on a vu au travers de cette thèse professionnelle un certain nombre de d'actions à conduire en lien avec les territoires en lien avec les gens qui sont directement concernés les agriculteurs pour que ces projets puissent aboutir et bien sûr il y a aussi toutes les évaluations technologiques économiques etc on peut parler de l'hydrogène renouvelable qui est un sujet d'actualité on a traité l'an dernier comment coupler la production et l'utilisation d'hydrogène à des champs éoliens ou photovoltaïques on a parlé de nouveaux business models en afrique pour l'éctrification des zones rurales c'est extrêmement important à tout point de vue on a parlé de stockage d'énergie et de rénovation thermique des bâtiments mais vous voyez ce sont des sujets extrêmement divers il en sera de même cette année nous avons une promotion et vous avez deux petites vidéos que vous pourrez consulter plus tard nous avons cette année 24 élèves qui viennent de dix pays différents ce qui est un gage de richesse également pour les élèves parce que ça permet un partage d'expériences absolument extraordinaire sur les 17 élèves nous en avons 17 sur les 24 élèves pardon nous en avons 17 qui ont déjà une expérience professionnelle 7 qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou non de sciences transpo par exemple ou d'école de commerce ou d'hc montréal la formation est vraiment ouverte à tous et c'est également une richesse et qui sont en poursuite d'études nous avons des élèves étrangers en très large majorité d'où la formation en anglais et donc les sujets que nous allons traiter cette année on commence à en parler seront également très divers et les entreprises y tiennent beaucoup voilà je vous remercie pour votre attention et j'aurai peut-être la chance de répondre à vos questions je passe la parole à karen merci beaucoup louis françois merci americ également et merci encore à tous d'être d'être avec nous ce soir donc juste souligner cette ce webinaire cette conférence l'importance des entreprises et le rôle des acteurs économiques dans les formations et surtout sur des thématiques telles que l'énergie la transition énergétique que ce soit du début sur l'étude de marché la conception des besoins spécifiques et les compétences et de même que tout au long de la formation puisque ces acteurs viennent intervenir dans les formations également encadre et propose des sujets de tests professionnels également emploie des alternants en stage ou en contrat de professionnalisation et ce qui est donc ce qui crédibilise ou j'allais dire ce qui valorise bien sûr les formations et les connaissances et compétences acquises voilà donc un point important actuellement au niveau au niveau de de s'engager ou de candidater sur des formations telles qu'un master diplôme national un master 2 comme comme notre premier comme emmerick nous l'a présenté mais également un master spécialisé bien évidemment votre financement et donc le ça aujourd'hui le gouvernement a vraiment a vraiment lancé un plan de relance qui intègre donc la formation la formation la formation tout au long de la vie et et offre donc des financements importants aux entreprises mais également aux individus via plusieurs plusieurs possibilités bien évidemment donc c'est à dire que si vous êtes employés vous vous pouvez en discutant avec avec votre entreprise et les ressources humaines faire partie donc d'un d'un plan de formation mais également de d'utiliser votre cpf ou compte de compte professionnel de formation et votre entreprise viendra votre employeur viendra abonder et de la même manière si vous êtes un individu et vous voulez financer ou trouver une entreprise pour financer votre formation alors vous pouvez aller chercher une entreprise qui vous prendra en contrat de professionnalisation en contrat d'apprentissage et également faire valoir si vous êtes en recherche d'emploi donc vos vos droits à pôle emploi et utiliser votre cpf donc je pense que ça rejoint également l'importance des des acteurs économiques et l'importance de la relation avec les entreprises et on est à l'école des ponts paritech aussi ouvert à discuter avec vous au niveau des nos réseaux de nos partenaires pour pour les formations qui vous intéressent donc voilà je vais clôturer à ce niveau là si vous avez des questions on est là pour y répondre frédéric qui est qui est avec nous peut également nous faire passer les questions voilà je vous remercie à tout le encore une fois et je vous souhaite une très bonne soirée on laisse donc maintenant on attend un peu pour avoir vos retours et vos questions n'hésitez pas alors il y avait une première question qui était les tests professionnels de vos étudiants sont tels publics et la réponse c'est que certaines sont publiques et certaines sont confidentiel nos étudiants peuvent être amenés à travailler sur des problématiques qui sont extrêmement sensibles et dans ce cas là les entreprises peuvent exiger une confidentialité que soit pour un laps de temps donné soit pour toutes pour une durée extrêmement longue je ne dirais pas pour l'infini mais vous comprenez ce que je veux dire voilà donc c'est on peut garantir effectivement la confidentialité c'est très important je profite pour pour rebondir pour j'ai pas précisé ça mais à l'instar de ce que Pierre Louis-François vous a présenté dans le master transition énergétique et territoire il y a aussi non pas une étude de cas mais un projet sur sur deux mois en conditions réelles sur une problématique de transition territoriale énergétique et puis il y a aussi un mémoire qui est un peu le pendant de la thèse professionnelle sur des questions qui ont parfois beaucoup ressemblé à ce que vous a présenté Louis-François est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer je pense l'un comme l'autre quels sont les métiers ou les postes recherchés en sortant à la sortie de ces formations si Amérique par exemple oui tout à fait alors c'est des métiers qui sont de trois ordres il y a des métiers qui préexistaient dans le domaine de l'énergie et je vais plutôt mettre l'accent sur les deux autres c'est-à-dire des métiers en transformation ou des métiers nouveaux les métiers nouveaux un peu c'est ce qui c'est ça va être ce chef de projet énergétique dans des collectivités territoriales et et qui sont souvent associés d'ailleurs à des questions de transition et vers la neutralité carbone on a eu plusieurs plusieurs stages sur ces sur ces questions-là et et des offres d'emploi à suivre évidemment c'est un ingénieur manager de réseau et là ça peut être au sein de différentes entités encore une fois soit d'entreprises qui va faire des services énergétiques soit au sein des acteurs historiques de transport et de et de distribution et puis après il y a tout ce qui est relatif à l'efficacité énergétique qui peut se décliner alors là plutôt au sein au sein d'entreprises des secteurs dans lesquels on travaille donc les secteurs du bâtiment et la mobilité effectivement en développement là de de services aussi de d'efficacité énergétique dans le bâti ou de déploiement de services mobilité basse consommation ou bas carbone Louis-François peut-être avant de de répondre afin de continuer sur les métiers il y a une question sur le cas de l'énergie sous forme hydrogène est il une solution d'avenir viable alors je suis pas sûr je suis pas sûr que ça soit tout à fait l'objet de cette présentation mais je n'hésite pas à dire que c'est un sujet qui est très difficile sur lequel nos étudiants travaillent et je suis agréablement surpris par le nombre de demandes que nous recevons actuellement des entreprises pour des tests professionnels dans ce domaine pour pour le dire de façon simple l'hydrogène est un vecteur absolument extraordinaire pour utiliser l'énergie intermittente qu'elle soit éolienne ou solaire il y a des conditions toutefois à son développement industriel c'est là une baisse des coûts importantes et également une autre condition c'est de trouver le business model particulièrement adapté à un endroit donné car l'hydrogène en bord de mer par exemple ça n'est pas équivalent à de l'hydrogène en pleine ville donc vous voyez les problématiques sont très multiples très complexes très imbriqués avec d'autres composantes des filières énergétiques ou des usages on est à mi-chemin entre la production et l'usage donc c'est c'est un sujet absolument passionnant la réponse ne peut pas être oui ou non comme ça de façon abrupte à 17h39 c'est plus compliqué que ça et c'est un très beau sujet de stage et de tests professionnels tout à fait là aussi la question des réseaux est centrale puisque malheureusement pour lui hydrogène n'a aujourd'hui pas ni son réseau de transport ni son réseau de distribution de manière aussi maillée que d'autres formes d'énergie et c'est donc les capacités à pouvoir développer localement ces réseaux là qui vont définir souvent la pertinence ou pas de cette forme de stockage ou le consommer au point de production une solution on le voit de plus en plus dans un certain nombre de pays d'europe du nord par exemple au droit de l'atterrage comme on dit des réseaux des fermes offshore c'est une nouvelle application qui est en train de décoller absolument peut-être un mot des débouchés très rapidement bon le monde des projets dans l'énergie est un monde extrêmement vaste avec des métiers très variés on pense bien sûr aux métiers de la réalisation de l'exécution des projets qui sont très importants et très demandeurs mais le développement des projets la conception même des projets est quelque chose qui est extrêmement important et mric l'a souligné un projet doit s'intégrer dans un territoire à tout point de vue au plan sociétal ça va de soi ça l'était moins par le passé mais maintenant c'est une évidence pour tout le monde mais également au plan technique ou économique on vient de l'évoquer avec l'hydrogène à l'atterrage des fermes offshore en europe du nord donc c'est extrêmement important de former des personnes qui ont ces compétences là et qui savent faire travailler en transverse des disciplines extrêmement différentes c'est une compétence qui n'est pas naturelle et que nous développons à l'école et puis on trouvera des spécialités plus techniques en montage financier en évaluation de projets en évaluation de technologies en supply chain du côté des équipementiers également des juristes parce que le droit est partout bien sûr dans ces sujets là dans les commissions de régulation de l'énergie nous nous formons à tous ces métiers qui sont très très nombreux et très très intéressants alors quels sont nos réseaux justement de partenaires quand on parle de travailler avec les acteurs économiques avec quels gros acteurs ou même d'ailleurs peut-être même des nouvelles entreprises ou des startups collaborons déjà on a la chance d'avoir sur le site quelque chose qui s'appelle efficacity qui est un instrument pour la transition énergétique qui justement est un endroit où se rassemblent des entreprises et des organismes de recherche pour pour faire émerger des nouvelles connaissances des nouvelles compétences et les déployer rapidement sur des territoires faire émerger des projets et donc nous travaillons en étroite collaboration avec efficacity ce qui nous ouvre évidemment un champ de partenaires industriels assez importants qui sont rassemblés au sein de cet institut après traditionnellement nous travaillons avec les entreprises les énergéticiens que ce soit les électriciens ou que ce soit les entreprises anciennement pétrolières mais qui aujourd'hui se diversifie très largement sur sur d'autres formes d'énergie et puis après bas sur sur les collectivités territoriales qui sont très intéressés parce que justement c'est des profils dont elles ont besoin et qui n'existent pas encore sur le marché donc elles ont pas mal d'appétence à travailler avec nous sur ces sujets là y compris à l'international alors pour pour le master spécialisé que je dirige comme je vous l'ai dit sa conception et le résultat de discussions longues et tout à fait j'allais dire approfondies avec des entreprises du secteur donc soit des grands énergéticiens je ne pourrais pas les nommer tous et certains m'excuseront EDF a joué un rôle absolument clé dans la conception de cette formation ça peut être mais je n'oublie pas non plus engie qui a également contribué rte qui est un acteur qui est très impliqué également à nos côtés on trouvera aussi des équipementiers comme des acteurs des services à ces industries comme orano par exemple terrega qui est un transporteur et un stockeur de gaz mais également des des ingénieries comme un système ou egis des cabinets de conseils spécialisés comme accuracy ou un ou cgi qui est un consultant qui a également apporté beaucoup de choses à la conception de ce programme ou également l'ifrad qui est un institut qui développe des projets renouvelables en afrique notamment qui est un de nos partenaires je dirais fondateur mais ce que l'on voit aussi depuis quelques années c'est qu'un très grand nombre d'acteurs plus nouveaux je dirais de la start-up aux développeurs nous rejoignent et ça c'est très enrichissant également on a une autre tu peux nous aider à y répondre sur la la contribution ou ce que font les laboratoires la place des laboratoires ou l'énergie au sein des laboratoires à l'école des ponts oui alors là aussi le positionnement il est multiple on a des laboratoires à l'école des ponts qui vont alors couvrir plus globalement le spectre de l'énergie c'est à dire qu'il y en a qui sont plus positionnés sur les questions de production que les deux formations qu'on vient d'évoquer notamment parce qu'on a des laboratoires spécialisés en mécanique et hydraulique et donc on travaille notamment sur l'optimisation du positionnement d'une ferme éolienne ou sur des questions d'hydroliennes on a aussi des laboratoires de génie civil et matériaux qui se sont positionnés sur les questions de stockage de carbone stockage géologique du carbone mais l'essentiel des laboratoires avec lesquels on travaille dans le cadre de ces formations ce sont soit les laboratoires justement s'appelle technique territoire et société qui sont à l'articulation entre entre le développement d'infrastructures et d'objets techniques sur un territoire et puis les populations qui travaillent avec nous sur les aspects de gouvernance territoriale un laboratoire qui s'appelle le cirède qui est le laboratoire un peu phare d'économie du changement climatique sur l'école des ponts évidemment le laboratoire de mathématiques qui s'est spécialisée sur les questions d'optimisation notamment d'optimisation stochastique pour faire face aux aléas de production d'énergie renouvelable qui est qui nous accompagne sur les questions de réseaux et puis voilà un petit peu les principaux laboratoires qu'on mobilise dans le cadre de ce master au niveau bien évidemment on a on a cette vision européenne et française sur nos formations si quand on voit qu'on a beaucoup de d'as internationaux est ce que on peut mettre en lien également les pays plus sensibles au niveau de la transition énergétique par rapport à donc ce qu'on crée ce que vous faites dans les formations et également les candidats qui viennent dans vos formations faut peut-être distinguer une maturité d'une sensibilité je pense qu'il n'y a pas de pays qui sont pas sensibles à ces questions là et et d'autant plus que malheureusement les pays en développement sont ceux qui seront les plus soumis aux questions de changement climatique au pluriel donc et tous ont compris l'intérêt qu'ils avaient à ne pas suivre les trajectoires de dépendance des systèmes économiques à l'énergie qui ont été celles qui ont été suivis par un certain nombre de pays en développement après il ya les questions de maturité c'est à dire la capacité justement à se mettre directement sur les bonnes trajectoires à notamment à mobiliser les financements qui vont permettre peut-être de de couvrir un surcoût initial d'un certain d'une certaine organisation d'un certain système sur coût qui sera largement compensé par les économies associées derrière tant d'un point de vue énergétique que d'un point de vue des externalités mais donc c'est beaucoup de questions de financement c'est là où le master spécialisé de louis françois est aussi complètement sens merci pour cette transition et bric effectivement je concours tout à fait à ce que vient de dire mais je sens un très fort intérêt par exemple de l'inde ou des projets extrêmement importants dans le domaine du solaire ont été lancés vous savez l'un des temps est un pays qui compte aujourd'hui dans l'énergie solaire dans les renouvelables en général l'éolien est en train de se développer extrêmement rapidement nous avons beaucoup de demandes d'élèves indiens qui voudraient rejoindre la formation ça c'est un phénomène très nouveau et très intéressant ça crée des ponts aussi entre les entreprises françaises et les entreprises indiennes ce qui est très très heureux je trouve merci beaucoup écoutez je pense qu'on peut clôturer sur ce dernier point puisqu'on a plus de questions merci à tous les deux j'ai moi également appris sur vos formations et donc c'est un plaisir de partager ce moment avec vous et merci à tous et bonne continuation merci 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 à tous et au plaisir d'échanger avec vous peut-être merci à votre disposition vous avez nos adresses mail quelque part vous les trouverez sur le site de l'école au revoir au revoir merci beaucoup merci à tous vous